... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Thermomètre de la RDC. Nous sommes très contents de vous retrouver. C'est les aléas du direct, c'est ce que vous voulez. Mais nous sommes là pour parler de l'actualité politique de notre pays, cette actualité politique qui devient de plus en plus chaude, qui, il faut le dire, on voit Souminouajidi Touloukaki qui continue avec les consultations, Cardinal Fridolin Mbongo qui avait été privé d'accéder au salon privé. On parle des sénatoriales qui sont confirmées pour ce 29, le 29 prochain. On parle aussi... C'est 19. C'est 19 ? Oui. C'est 29, on dirait. La Seigne a parlé du 29. On parle des sénatoriales qui sont confirmées pour le 29. Il y a les élections au sein de la PECA qui se profilent aussi à l'horizon. Pour en parler, j'ai quatre grandes éminences grises de mon pays. Ils sont des habitués de ces plateaux, vous les connaissez tous. Je commence par Florie Béa. Florie, bonjour et bienvenue. Oui, je vous salue également. Je salue mes débattaires avec qui nous allons naviguer dans le monde de pensée. OK. Je salue les Congolais qui nous suivent partout ailleurs. Et merci pour la première d'avoir participé sur votre belle émission. Et voilà, je profite par cette occasion puisqu'on a été contacté par les gens de Kysensu qui avaient manifesté leur désagrément par rapport à la panne des câbles à moyenne tension. Et puis, on avait contacté les gens de la SNEL. Ils étaient passés pour soigner ce désagrément. Alors, c'est maintenant que je viens de recevoir un communiqué de la part de la SNEL disant qu'il a normalisé. Et je profite pour les gens qui nous suivent. Communiqué SNEL, sa département de distribution de Kinshasa, informe ses clients de communes et quartiers. Décis après, qui sait, sous Goma, 17 mai, libération, et Moujinga, Lemba, Mbanzalemba, la normalisation des desserts en électricité. C'est mercredi 14 avril 2024. La réparation de panne des câbles à moyenne tension du réseau de distribution qui les alimente. SNEL, la DDC présente ses esquisses pour les désagréments causés par les dites pannes. Alors, je salue également la direction d'avoir écouté nos cris parce qu'on avait contacté la SNEL et la SNEL a répondu. Allez, merci à vous, Florie. On va revenir sur ça tout à l'heure dans ce plateau. Il y a l'épercobanguil. L'éperc, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, cher Christopher. Bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger autour de l'actualité de notre pays et surtout parler de la population. Parce que si nous nous donnons la peine de venir dans le plateau de télévision, c'est justement pour parler de la population. Et là, je dis merci parce que j'ai suivi le comité de la SNEL. Mais j'aimerais aussi peut-être dire aux autorités de la SNEL qui nous suivent en ce moment, on m'appelait les transformateurs au quartier Malemba. Poids lourd, les transformateurs ont un problème. Ça fait au moins deux ou trois semaines où les gens de ces coins n'ont pas du courant. Alors, si les autorités de la SNEL peuvent entendre ces OS de la population du quartier Malemba, je pense que la cabine, on appelle ça des bonhommes 3, c'est comme ça. C'est les transformateurs, c'est endommagé. Et aussi, les gens de Malemba m'ont appelé. Il y a une cabine, c'est juste avant Kamboumba, du côté Régis des eaux. Il y a une cabine qui est en panne. Les gens de Malemba terminés m'ont appelé. Donc, de ce côté-là, au moins, le courant a un petit problème. Je demanderai au DDK, donc au directeur de la distribution de la vie de Kinshasa, de pouvoir penser à cette population qui vit dans les noirs. Je pense, l'autre fois, ici, j'avais annoncé les injures qu'avait proféré M. Blanchard Dikambi, à l'endroit de la femme... L'honorable député. L'honorable député, Mme Régine Biamisouka. En où en étant ? Donc, il y a eu un avis de recherche. M. Blanchard, c'est serré dans la résidence de Mossou. Donc, vous voyez, à la résidence d'un président d'une institution qui cache quelqu'un qui incite les femmes publiquement. Ici, je lance le SOS à la première dame. Imaginez que, M. Christopher, vous êtes à la maison. Vous tombez sur un audio où quelqu'un est en train d'insiliter votre femme. Je rappelle aussi à tous les procureurs généraux de la République, à M. le commandant de la police de Kinshasa, à Mme Judith Soumy-la, qui est la première ministre. Ce que M. Blanchard Dikambi a fait à l'endroit de Mme Régine Biamisouka, il peut le faire demain à un ministre, à la première dame et qu'on sort. Alors, il faudrait que la justice soit faite. Merci, M. Blanchard. Ce monsieur présente les esquisses publiques et que la réputation de Mme Régine Biamisouka soit lavée. Vraiment, Mme Régine, je vous dis... Est-ce qu'elle a saisi la justice ? Est-ce qu'elle a saisi la justice ? Parce qu'encore, s'il y a un avis de Régine, ça dit que non, la justice a été saisi. Mais malheureusement, il est protégé de Mossou parce que, dans son audio, il avait dit, quoi qu'il arrive, aussi longtemps que Mossou sera le problème de l'Assemblée nationale, on ne lui fera rien. Et là, je me demande, est-ce que dans ces pays, il y a des hommes forts qui peuvent se donner le luxe de tout faire, d'inciter une forme légitime, une forme de truie, parce que vous êtes névé ? La présidence nationale ne vous fera rien. Donc, c'est-à-dire, on donne tous l'aval d'ingénieur les gens, de ne faire n'importe quoi, parce que la justice sera mieux à ses sujets. Donc, je ne connais pas Mme Régine en face comme ça, mais au moins, je vais vous porter mon soutien parce que je suis l'époux d'une femme et je suis sorti d'une femme. Allez, merci, on comprend votre indignation. On espère bien que la justice ira jusqu'au bout de cette enquête. Allez, lui, c'est Samuel Mimbo, un habitué de ces plateaux. Il est très pertinent. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Christopher, pour l'invitation. Et merci à tous les spectateurs de la directive et de l'évolution. La situation est là, comme vous la voyez. Je voudrais revenir un peu sur la SNEL. La SNEL n'aura un mauvais service. La SNEL n'aura un mauvais service un peu partout dans tous les quartiers. Donc, comme la SNEL n'est pas les sujets, on va revenir. Il n'y a pas les courants. Ça fait partie du socialement en parlant. Allez-y, vous voulez tirer sur la SNEL. La SNEL n'aura un mauvais service. Il n'y a pas de courant dans les quartiers. Allez, merci. Les lots de travail, quand les réseaux travaillent avec le courant, s'il n'y a pas de courant, les lots ne sont pas. Alors, dans toute une ville comme Kinshasa, vous voyez un peu ça. La SNEL doit rectifier sa façon de travailler. Pour s'il y a un dossier spécial, prochainement, nous allons parler de beaucoup de choses. La SNEL n'est pas un bon travail. Vous êtes certainement en train de le voir à côté de Samuel Mimbo. On va chercher toute l'équipe de la SNEL. Lui, c'est Carmel Batalo. Carmel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va ? Oui, ça va. Alors, on va faire le tour de table. On commence avec vous, Florie. On a vu qu'Abuyaki a fait par deux fois les consultations avec les partis représentés à l'Assemblée nationale. On a les forces vives de l'Union sacrée, tous ceux qui sont au Parlement. Il l'a fait par deux fois. On voit Judith qui a consulté non seulement les membres des présidions. Il consulte encore leur parti politique et leur groupement qu'on sort. On se demande, c'est quoi la particularité de cette démarche. Parce que quand on voit qu'au Sénégal, qui ont eu à tout faire après nous, on voit que la machine est en marche, les trains sont en marche. Les trains vont, en tout cas, déjà quitter la gare. Mais chez nous, ici, on sent que c'est très lourd, c'est très lent. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. En fait, moi, je réfléchis de la même manière que Levier à côté. Mais seulement, moi, je suis dans le sens où il faudrait changer le président de la République. Parce que c'est un président illégitime, mais légal. Vous savez, les entreprises de l'État, les entreprises publiques sont apolitiques. Malheureusement, c'est le président de la République et son gouvernement qui doivent miser pour le bon fonctionnement de ces entreprises-là. Malheureusement, si aujourd'hui, on veut poser la question à M. Antoine, quelle est sa politique sur le plan énergétique ? Dans un dessert électrique, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il n'a rien comme politique dans ces secteurs-là. Et comme il n'a rien comme politique, nous, la population... Là, vous devinez ou ce que vous lui avez demandé ? Faire quoi ? Vous devinez qu'il n'en a pas ? Non, mais j'ai dit, il a ces gens, lui, je pense que mes adversaires ou mes débattaires sont des lignons sacrées. Ils vont nous prouver le contraire. Alors, vous savez, M. Mme Jidit Toulouka vient de nous prouver que Kabouya avait très mal fait son travail. Oui, Kabouya avait très mal fait son travail. Et pourquoi il avait fait très mal son travail ? Parce que, vous savez, l'U2P sont plus dans les banalités. C'est là où ils se retrouvent. Donc, Kabouya avait récit le mandat d'un informateur et il avait le moyen de l'État pour bien faire le travail. Malheureusement, Kabouya, tout en étant mandataire, il est... comment il s'appelait ? Informateur. Informateur. Il laissait le rôle d'un informateur pour se comporter en un militant de l'U2P. Non, mais il recevait quand même le genre de sa qualité d'informateur. Je dis, Kabouya a laissé le travail d'un informateur pour se comporter comme un militant, comme un parlementaire de l'U2P. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On nomme la première dame, la première ministre, et la première ministre arrive, elle commence à faire le travail qui devait déjà être un produit fini. Mais aujourd'hui, ce que nous devons dire, c'est quoi ? Le gouvernement de M. Antoine ou le régime de M. Antoine, le gouvernement Sama et le régime de M. Antoine n'ont pas d'idéal. Si vous avez un président de la République presque absent dans ses responsabilités, qu'est-ce que vous allez attendre des autres ? Parce que c'est le président de la République... Non, il ne faut pas confondre l'amour de l'avion et la diplomatie. Mais si Antoine aime l'avion, et la personne qui aime trop l'avion, on appelle ça les aventures. Il aime trop les aventures parce que la personne qui aime trop aller dans l'avion, c'est la personne en sens normal de français courant. On appelle ça aventure. Et voilà, aujourd'hui, il y a l'absence de l'État. Mais pourtant, nous avons des priorités. Le Congo traverse beaucoup de problèmes. Entre autres, il y a le problème de l'insécurité. Il y a le problème du social de la population. Il y a le problème, par exemple, de taux d'échange qui ne connaît pas son nom jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le gouvernement Sama avait échoué. Mais il a été trop vanté par M. Antoine. Et Mme Gidit est vraiment bloquée aujourd'hui. Elle ne sait pas comment composer son gouvernement. Si vous allez à l'Assemblée nationale, c'est pour vous dire que le pays est presque bloqué. Rien ne marche. Et aujourd'hui, tout celui qui est derrière tout ça, ce qui se passe, on peut dire que c'est Joseph Kabila. Parce qu'en dehors de Joseph Kabila qui bloque les pays, il n'y a personne qui bloque encore que lui. Donc, c'est pour vous dire que le régime de M. Antoine, c'est un régime épuisé de tout sens d'existence. Et c'est la fin même d'un mandat. Lui-même, il nous avait dit que faire deux mandats au Congo, c'est s'épuiser. Et vous voyez déjà, aujourd'hui, M. Antoine est totalement épuisé dans ses responsabilités. Si ce n'est pas cité le nom de Joseph Kabila qui est en train de bloquer, qu'est-ce qu'il a fait de bon ? Au moment où nous parlons, c'est l'argent de l'État qu'on a donné à Mme Jidit pour recevoir le Jean à commencer à consulter tout ce qu'il fait aujourd'hui. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, nous avons deux premiers ministres. Nous avons Sam Maloukonde qui préside les conseils de ministres. Nous avons de l'autre côté Mme Jidit. Elle n'est pas encore investie, donc c'est encore Sam qui est... Je n'ai même pas investie. Mais pourquoi est-ce que Sam Maloukonde ne contresigne pas les ordonnances du président de la République ? C'est Judith qui contresigne ? Non, la personne qui contresigne, c'est Peter Kazadi. C'est Peter Kazadi qui contresigne les ordonnances du président de la République. Pourtant, M. Sama est encore là jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont amené du désordre dans les institutions de l'État. Et c'est ça même ce qu'on appelle la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Sa vision, c'est ça le retard. La vision du président, c'est son désordre. La vision du président, c'est son détournement. Parce qu'on ne peut pas passer sans parler de deux messieurs. Il s'agit de M. Bidimbo. Qui aurait détourné 10 millions de dollars, s'il vous plaît, pour l'électrification de Mwanda. L'argent donné par cette entreprise, Perenco. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Oui, Perenco, c'était pour la rédévance pétrolière. Il avait donné, depuis 2022, s'il vous plaît, 10 millions de dollars. Mais pourtant, pendant la campagne, le président de la République avait promis aux habitants de Mwanda qu'il va électrifier Mwanda. Pendant qu'il promettait aux habitants de Mwanda, il ne savait pas que M. Bidimbo avait ces 10 millions de dollars assis sur ça. Et la deuxième personne, c'est le ministre Nicolas Kazadi et M. Robota. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils se sont tapés plus de 300 millions de dollars. Et on se pose la question, est-ce que la population congolaise, c'est une population inconsciente, ou nous avons une population qui réfléchisse ? Qu'est-ce que vous voulez que la population fasse ? Non, mais il y a une clamère publique. Quand tu as la clamère publique, normalement, c'est le... À la justice qui se saisit. Oui, justement. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a la politique de deux poids, deux mesures. Vital Kamer, quand il s'agissait de lui, la justice était directement saisie et il a été condamné. Mais aujourd'hui, on parle de Nicolas Kazadi, donc une gestion pari-mer, on dit que celui-ci, c'est Moinetou, celui-ci, il est le nom de... N'allez pas là-bas, j'ai vu que la fuite de Kazadi n'est pas à craindre. Il a dit... Vital Kamer était à craindre. Il a dit qu'il va venir laver son image qui est terminée. La fuite de Vital Kamer était à craindre. Et lui était le directeur du cabinet du chef de l'État. Tout autant que... Donc, un régime de copinage. Tout autant que Kazadi, qui était à cette époque, là aussi membre du cabinet du chef de l'État. Les Pères Kubangui, là, tout à l'heure, Florie disait que Judith Soumino Atuluka, j'aime bien citer ce nom, Judith Soumino Atuluka est bloqué. On le voit, il a soulevé quelque chose de très important. On voit Samaki qui est encore en fonction. Bon, bien que des missionnaires, c'est l'autre qui contre-signe. C'est Toi Boi. Comment vous expliquez ça? Merci, cher Christopher. Ça sera un juste de ma part de ne pas dédier cette émission. Dans ma famille, j'ai au moins cinq membres de ma famille qui fêtent ses anniversaires aujourd'hui. Ah, OK. Donc, il y a ma petite soeur, Maria Kubangui, là. Je remercie Mbata, Bénédicte Mbata, notre cadette, ma nièce Irène, Mbata, ma famille. Ah, donc Mbata. Nassi aussi, votre consor, Nassi Mawaba, et puis Menel Mouladikal, Nadej Ntumba, je vous souhaite tous errer et... Je salue en passant le professeur Mbata aussi. Merci beaucoup. Non, le Mbata, ce n'est pas le Mbata. Je salue les professeurs Mbata. Mbata de ma famille. Les professeurs Mbata, nous vous saluons. Merci beaucoup. Maria Kubangui, la belle anniversaire, ma très chère auditeur et la cadette de la vie de Mbata. Je vous souhaite tous le bon anniversaire. Après ici, votre grand frère Christopher fera quelque chose pour vous et je vous annonce votre cadre de son part de sa part et de la part de tous les invités. C'est tout, il y a Florent. Merci. Merci beaucoup, cher Christopher. Vous savez, je suis parfois honté aujourd'hui de voir que la République démocratique du Congo est tombée. et c'est trop bas. Et c'est tout le régime du fils de mon père politique. Parce que moi, je dis ce qui est distincte. Et notre grand frère, lorsqu'on était dans l'opposition, l'on disait qu'aussitôt arrivé au pouvoir, tout ce qu'on reprochait à Kabila, l'on ne pouvait plus le voir, c'est répété. Fort malheureusement, aujourd'hui, l'on fait plus pire qu'avant. N'exagérez pas. Non, non, non. N'exagérez pas. Sous Kabila, on n'avait pas la gratuité. Si, non, non. Encore moins de la maternité, encore moins de l'enseignement. On avait la gratuité partielle. Mais ce n'était pas généralisé, oui. Je connais, je connais. Voilà. Malheureusement, on avait la gratuité partielle. Pourquoi Kabila avait décrété la gratuité partielle ? Parce que l'on devait d'abord, en fait, s'enquérir de l'évolution de la gratuité. L'on ne pouvait pas décréter la gratuité générale, sans toutefois construire les infrastructures adéquates. Qui vont avec. Voilà. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, dans notre pays, l'on a l'habitude de décréter, en fait, des choses d'une manière populiste. On a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais si vous partez ici, en Bancana, dans la commune de Maloukou, il y a des écoles en paille. Bancana, c'est à Kinshasa ? Bien sûr. OK. Bancana, il y a des écoles en paille. Moi, j'ai mes petits hectares là-bas. Si je vous montre le vidéo, j'ai pris dans une école. Il y a des pipitres, en fait, des pipitres, pas en bois, mais des pipitres, en fait, en chauve. En chauve, voilà. Les enfants se mettent par terre. Même chez toi, à Tchela, chez ma belle famille, à Bangabanda. Donc, je vous dis, c'était juste d'une manière populiste. Il y a l'agriculture de la maternité dont c'est ta vision. Je ne sais pas si c'est... Parce qu'en Allemagne, on venait de suspendre, je pense, les médecins, parce qu'entre Guillemans, cette mesure n'était pas respectée. Mais comment on peut respecter une mesure pendant qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, pendant qu'il n'y a pas de subvention, pendant qu'il n'y a pas... Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis qu'on a décrété, il y a quand même des prouveuses que l'on peut trouver en MESA, dans tous ces hôpitaux ? Parce qu'il y a des prématurés. Est-ce que vous pouvez aller dans des pharmacies de ces hôpitaux-là, vous trouvez des produits pharmaceutiques adéquats ? Mes chers frères, arrêtons ça. C'est de la vie humaine qu'il s'agit. Et nous ne pouvons pas gérer le pays avec des programmes populistes comme ça. Non. C'est populiste, vous pensez ? C'est populiste. Mais il y a des gens qui n'ont pas grand moyen qui jouissent de ce genre de mesures. Les gens qui n'ont pas grand moyen qui se jouissent de ce grand désir. Kinshasa a 16 millions d'habitants. Imagine que non. En fait, le taux de métalité peut varier peut-être de 500 à 1 000 personnes. Pensez-vous que nous avons des hôpitaux qui peuvent recevoir 1 000 mamas qui veulent... Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit gratuité de la maternité, c'est tout le monde qui va aller là-bas. Il y en a qui préfèrent aller payer. Non. Rassurez-vous. C'est tout ça que le taux de la pauvreté est plus élevé à Kinshasa. Aujourd'hui, on peut trouver au moins 85% de gens qui vivent dans la pauvreté. Et si ces gens-là... Et souvent, ce sont nous les pauvres qui mettent souvent... qui mettent beaucoup au monde. Alors, tu penses vraiment que si aujourd'hui, 1 000 personnes, 2 000 personnes décident qui sont enceintes, qui veulent aller donner naissance et ils seront réellement bien traités. La réponse est non. Parce qu'il n'y a pas de maternité adéquate. Chez moi, il y a un hôpital au méco. Mais si vous arrivez, la capacité d'accueil, c'est des mots de 100 personnes. Mais c'est qu'ils devraient commencer par construire les infrastructures hospitalières adéquates, modernes, adaptées aux réalités actuelles. Ça pouvait bien sauver la vie. Malheureusement. Il faut vous imaginer. Est-ce que construire des forages était-il une priorité ? Ah non, si ce n'est pas une priorité pour vous, dans l'arrière-pays, c'est une priorité. Quand on sait que ces gens-là souffrent pour avoir de l'eau. J'entends dire le 2 de la régie des eaux. Dire que l'eau de la régie des eaux est-il la plus saine que toutes les eaux ? Mais comment nous avons un pays qui a des grandes rivières mais qui pense à la construction des forages ? Et nous avons la régie des eaux. Ça dépend d'une zone ou d'une autre. Ah, est-ce que tu peux me dire qu'il y a des eaux désertes où il n'y a pas d'eau pour donner de l'eau de la régie des eaux à la population ? Et si c'était une mesure d'assouplissement ? Ah, non, non. Mais comment aller 300 millions ? Pensez-vous qu'avec 300 millions on ne sera pas en mesure de donner de l'eau à toute la population de la République ? Avec 300 millions ? Parce qu'ils ont de la régie des eaux. Si vous partez chez vous à Tchela je pense qu'il y a les kursales de la région n'est-ce pas ? Est-ce qu'avec 300 millions l'on ne peut pas donner de l'eau ? C'est Christopher est-ce que ces gens ici réellement aiment les Congo ? Notre grande-sœur Madame Toulouka Yajidit Vous savez en fait j'ai pitié de ma sœur pourquoi ? Ma sœur était le ministre de plan le projet 145 territoire c'était lui elle a trouvé non c'était elle elle a trouvé non non s'il vous plaît c'était elle qui est non 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 c'était telle la régulatrice les territoires sont composés de sectaires chez moi Massima Nimba dans les Grabandundou dans les Puyes Natales Massima Nimba a 10 sectaires dans les 10 sectaires il y avait d'ailleurs une somme d'argent qui était sortie pour le bitimage des routes en descente agricole et c'est ça qu'aucune route n'a été affaillée nos accords bitimés pour quitter Kichassa je ne sais pas si tu as déjà été les bâtiments au port Iromanounouville vous feriez un mois de route mais des bâtiments c'est moins de 5 km vous feriez un mois de route tout à fait quitter la route Katurgo pour aller au site qui vous je vous dis vous voyez le site de cette route vous ferez 3 mois quitter la route pour arriver à Kassogolou à Poporabak vous allez faire 6 mois on commence avec vous je vous voyais en train de rigoler quand le père est en train de parler oui j'ai essayé de rigoler pourquoi parce qu'ils sont trop émotionnels ok ils sont trop émotionnels le président de la République après des élections il a nommé l'informateur M. Augustin Ambrouille M. Augustin Ambrouille a fait son travail premier mois il est parti de déposer les rapports le président lui a dit il n'allait le faire encore parce qu'il n'y avait pas de faute parce qu'il n'y avait il a dit c'était incomplet et puis la mission de l'informateur a été terminée il a bien identifié la majorité au pouvoir dans l'union sacrée et sur la suite mais le pouvoir discussionnaire pour nommer informateur ça revient toujours au président de la République ils pouvaient le confirmer mais le président souhaitait nommer une autre personne après le ministre il a nommé madame je lui ai dit Soumina et la naissance du gouvernement de madame Soumina va naître bientôt gardez votre patience non 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 arrêtez de parler des patience quand on voit ce que c'est pas ce fait légal il ne faudrait pas nous prendre des patience ici écoutez pourquoi le gouvernement tarde pourquoi M. Cabouille a fait des consultations identifiées maintenant madame aussi devait quand même arriver à connaître les personnes mais elle devait se servir du rapport de Cabouille elle est de l'union sacrée elle est de l'union mais quand même c'est lui le formateur c'est elle la formatrice de le gouvernement vous voyez un peu ça et devait quand même s'approprier du dossier maîtriser du dossier et parler de chacun de ce qui va composer son gouvernement et d'abord pour comprendre la chose le gouvernement vient de l'union sacrée l'union sacrée assez classique assez poids lourd politique il y a beaucoup de pour parler et si on va garder la même dimension avec le gouvernement de Wario on va garder la même taille au bout on va diminuer il y a beaucoup de choses à parler et pour que le gouvernement sorte normalement il fallait que le bureau de l'ensemble de l'Assemblée d'Assemblée s'est installé le bureau n'a jamais été installé pourquoi Papa Mbos n'a pas installé des bureaux définitifs il voulait mourir au père Soi voyez-vous ça malgré l'abus des faiblesses avancées mais il voulait toujours être là il a traîné des choses s'il avait quand même installé des bureaux définitifs je ne pense pas que le gouvernement allait encore traîner comment expliquer dans une plateforme comme l'Union sacrée qui semble plus organisée que l'opposition on est sans très l'autre parce qu'ils n'ont aucun ticket qui ne sont pas d'accord avec le schéma que le gouvernement a pris quel schéma c'est celui de prendre le souvenir et le placer à la tête est-ce que tout le monde est d'accord dans ce choix est-ce que tout le monde a à être d'accord avec ça c'est pour dire l'Union sacrée pourquoi on appelle ça l'Union c'est quoi l'Union sacrée pourquoi l'Union sacrée pourquoi ils doivent être inus prendre des décisions et pour déchirer les pays ils organisent les choses ensemble ils doivent se connaître ensemble ensemble c'est dans ces moments là que la composition du gouvernement se pose des problèmes ils doivent s'accorder pour parler en unis son et former un gouvernement que tout le monde va accepter voilà donc si on installe des bureaux de l'Assemblée nationale je pense que les élections vont avoir lieu d'ici là les programmes étaient déjà donnés hier je pense je ne pense pas que le gouvernement va traîner et naître le gouvernement est là tout passe bien vous semblez vous semblez apaiser la population mais ça ne passe pas quand on voit les dysfonctionnements il y a le gouvernement de la rure qui a été d'expertise les acteurs courants il n'y a pas une crise ils n'expédient rien du tout quand on sent la ville de Kinshasa semble ne pas être régie je ne sais pas comment il s'appelle je ne sais pas où il est passé je l'ai vu récemment dans une audience foraine avec le coulou au cabinet à l'immeuble de la territoriale le gouvernement le gouvernement le gouvernement travaille ou pas il n'y a rien mais ils expédient l'affaire courante qu'est-ce qui se passe sur le terrain vous voulez quoi vous vivez où je suis vous donnez l'impression de quitter une autre planète nous sommes là la crise ici la crise ici ne vient pas avec ce gouvernement de Kinshasa moi je suis aïroi moi je suis aïroi j'ai vécu les aïr j'ai vécu le régime de Kabila et maintenant je suis avec le régime de Tshisekedi et cette crise comment avec Tshisekedi ? c'est un mail cette crise comment avec Tshisekedi ? non quand on peut avec le régime de Tshisekedi vous avez la classe moyenne la classe moyenne vous vous faites partie de la classe moyenne oui il y a la classe moyenne mais je vous dis il y a la classe moyenne actuellement vous êtes certainement barcelonais non 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 il y a des SELA 10 ans il y avait des supermarchés peut-être passer à Tshisekedi ah ok ok il faut regarder le soir dans le supermarché ah pour le congolais c'est supermarché mais le congolais achète ça montre qu'il y a la classe moyenne ça c'est un indicateur qui prouve que ça va ça va pour vous dire ceci il y a des SELA des années les gens souffrent d'un paiement de 40 mois aujourd'hui des impéments c'est combien de mois ? les fonctionnaires ne sont pas encore payés ils ne sont pas encore payés ils ne sont pas encore payés on parle des jours on ne parle pas de mois mais il y a des SELA des gouvernements qui verraient de passer récemment on parlait des années de 10 mois de 15 mois et j'ai été payé quand même il faut quand même accéder quand même ce que l'actuel président fait c'est pourquoi il doit consolider les acquis c'est pourquoi madame la place moyenne passer le soir dans des supermarchés il y en avait pas 10 ans il n'y en avait pas il y a la place moyenne ok ? le gouvernement va avoir lieu la semaine prochaine je confirme vous m'avez racheté tous les mots de la bouche on mourra le gouvernement la semaine prochaine les élections à l'Assemblée nationale ça va passer c'est pour quand déjà ? dans quelques jours on aura les élections vous prophétisez ou sont-ils informés ? mais je suis d'actualité de mon pays tous les jours je connais il y a déjà des calendriers ? bientôt on va faire des votes à l'Assemblée ne lisez pas dans une boule de cristal donnez-nous des éléments des indicateurs pour ça hier on a donné des éléments bientôt on va inviter on va on va inviter tous les députés pour aller vous êtes un homme de foi ? mais si le train ça montre que c'est son thé qui bloque c'est l'inviteur merci c'est un thé qui bloque carmel Batalou carmel Batalou mais c'est à côté mais sinon le président et la première ministre n'ont pas de problème ils ont fait ce qu'ils devaient faire le président nommait les formateurs maintenant c'est l'Assemblée qui bloque. C'est le casque des lignes sacrées. Ça bloque pourquoi déjà ? Ils cherchent des gros gâteaux, n'est-ce pas ? Allez, on en vient à vous, Carmel Batalo. Le pays va mieux qu'hier. Les indicateurs sont le fait que les deux billes de boissons font de plein chaque soir. Pas les deux billes de boissons. Les alimentations. Les alimentations, supermarchés et autres, refoulent du monde. On peut dire que Tshiseke dit améliore les choses. Excusez-moi, j'ai presque l'envie de dire que mon collébataire de droite vient de Jupiter et vient de Mars. Il est peut-être martien. C'est un extraterrestre. Passez-moi l'expression. Mais prouvez-moi le contraire. Excusez-moi, je voudrais avancer. Lorsque vous aviez la parole, je mettais dessus. Et vous pouvez aussi le faire, c'est la moindre adresse. C'est avec cette élégance que nous sommes censés bien évoluer pour, dans les cas de respect de ceux qui nous suivent en ces nets moments, la classe moyenne ne se proclame pas. La classe moyenne ne se spécule pas, ne se dit pas « classe moyenne, tu es, tu es, tu es. » Qui est censé créer la classe moyenne ? C'est l'État. Il dit que lui fait partie de la classe moyenne. Grâce à quoi ? Il n'y a aucun indice objectivement vérifiable prouvant qu'il existe une classe moyenne. Votre voisin fait partie de la classe moyenne. C'est à lui de nous prouver. Il l'a dit. Il a simplement raconté des craques. Il a raconté sa vie. Tout le monde le sait subir. Vous avez même des mensonges, on sait, l'organiser. À quoi bon de mentir celui qui sait que vous mentez déjà ? Lorsque vous voyez les supermarchés, machin et truc, si on veut applaudir quoi ? Les indo-pakistanais, voilà, et tout ça, vous nous avez créé, ou on veut applaudir le président Tiseké. Encore là, ceux qui travaillent chez les Indiens, il faut une régularisation adéquate en faveur des compatriotes. Il lui dit que ces gens-là vendent parce que les Congolais achètent. Hein ? Et ces entreprises la refoutent du monde le soir. Mais il veut applaudir ceux-là. Voilà, vous faites bien votre commerce. La chambre des privés. Je peux se comprendre. Ce n'est qu'énormale lorsque une première ministre est nommée par exemple, il va consulter un fait privé et appeler un parti politique. C'est ça le comportement. Ils n'ont pas encore intériorisé les valets républicains. Les valets républicains sont tels, sont taxés n'est-ce pas ? Sur ce qui est public, ce qui est à l'État. On ne peut pas applaudir ça va puisqu'il y a un Indien et un particulier sur un peu où il est rire. Il a érigé une alimentation. Voilà, les choses ça va. Non. Monsieur, vous connaissez Ngandandjika ? Vous connaissez Pueto ? Est-ce que vous connaissez Bungandanga ? Vous savez comment vivre ces gens-là ? Ces gens-là ont accès vraiment au supermarché ? Il n'y a beaucoup à dire. Ça, c'est vraiment une boîte à Pandore qui voudrait lui déclencher. On peut dire qu'il se pose déjà un problème d'aménagement du territoire plus loin. Il veut nous parler de groupescules des gens et accès au supermarché. Ce n'est pas responsable. Et on a beaucoup de respect pour ceux qui nous suivent. Encore ici, je me répète que la classe moyenne se crée par l'État. À travers quoi ? La production déjà. À travers quoi ? À travers les soutiens, les dotations, n'est-ce pas ? vous doter des crédits aux particuliers. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre secteur ? L'État vous dote à travers des strictifs, des mécanismes mis en place. Que fait les FPI ? Par exemple, si les FPI fonctionnaient comme ils se doivent, là, on pouvait se dire et bien voilà, il y a la classe moyenne. Ça fonctionne, il y a des entreprises qui viennent de fonds. Combien de Congolais bénéficient-ils des crédits ? En tout cas, de Congolais bénéficient des crédits. Combien ? Combien ? Combien ? Alors, quel est le fonds alloué pour ne fonctionner ? Il ne faudrait pas non plus demander à cette institution de donner à tous les Congolais. Déjà, cette structure ne fonctionne pas comme il se doit. Elle est quasiment morte. Presque morte. Ah bon ? Je vous l'ai dit. Vous sentez les impacts ? Moi, je connais des financements. Sur le marché des affaires, vous sentez les impacts, n'est-ce pas ? Provenant des FPI, des FPI, par exemple. Est-ce que vous vous informez des temps-là ? Non, ça, c'est du blabla. 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 Excusez-moi, c'est du blabla. Monsieur Christophe, si déjà, la simple émission d'information nous ayant coûté stérilement deux mois, stérilement, je pèse deux mois, combien de plus fortes est raison, la formation du gouvernement. Encore, il a bien dit. Il les a applaudis. On est en face des poids lourds. Ils sont en train de discuter. Et nous autres, là, on est sacrifiés. Donc, la vie de toutes les républiques est sacrifiée au profit de leurs poids lourds. Et vous pouvez s'enorgueillir. il faudrait attendre bientôt et les poids lourds seraient en train de discuter, les gâteaux et tout. Ça, c'est grave. C'est grave. L'État est vraiment sacrifié. Ces gens-là, ces gens de l'innocent sacré, nous ont fait oublier l'époque de Kabila qu'ils ont critiqué. Tambour battant, nous, toujours. 6 ans, on en a tôt. D'ailleurs, personnellement, j'ai craint. D'ailleurs, ça sent le pire qui est le mandat précédent, l'actuel mandat. C'est trop grave. Ça a mal commencé, il faut le dire. Très mal commencé. Je vous le dis. C'est trop grave. Et encore, on nous place une, je dis, Toulouka qui n'a pas de carrière politique. C'est la technicité qui gouverne. Il y a l'improductivité. Il a été ministre, ministre des sports. La technicité. Ma tata n'était pas politique, elle était très technique. Attendez, attendez, attendez. Nous n'ayons pas de gens qui viennent faire de la politique politicienne au lieu de gouverner. Là, nous parlons de gouvernance. Attendez. Il ne faudrait pas confondre la notoriété d'un côté, n'est-ce pas, la notoriété politique et de l'autre, la carrière politique. Les gens ne connaissaient parfois pas Samba Kapupeu. Il était très puissant. Il ne passait pas devant les caméras. L'opinion publique connaissait moins AKM, Augustin Katumba, Mouaké. Il n'avait pas vraiment de notoriété, mais il avait une carrière. C'était enfin un stratège. cette dame qui vous fait passer pour je ne sais comment le technocrate et tout ça au sein du PNUD, ce n'est pas peu de choses. Non, mais elle sera avalée en face des dinosaures encore, je viens de le dire. Si déjà Augustin Kabouia, qui est un politicien, je sais de quoi, il n'a pas réussi sa mission, il a échoué. Combien plus fortes les raisons, la pauvre dame, cette femme. Il n'y aura que des terres diversations à partir de concession en concession et il y aura qu'il n'y 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 aura et il finit. On risquera d'avoir, n'est-ce pas, un gouvernement et un volume très exagéré, n'est-ce pas, de nombreux ministériens. Mais encore, la réduction des trains des vies des institutions ne sera qu'un mot, un mot cru. C'est grave. C'est l'effet de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est ça. C'est dit ça, moi. C'est dit ça, moi, Toulouka a fait ceci, fiasco, sa carence interritoriale. Qu'est-ce qu'il a fait au ministère des Plans ? C'est-à-dire incapable devant les journalistes et votre confrère du Top Congrès FM de nous prouver comment il aille à canaliser les 239 millions. Et là, Olivier Kamitat avait même dénoncé qu'il y a prétendement eu un détournement de sa part. Incapable de prouver les confrères. Et s'il y a cette femme-là, il faudrait dire que ce n'était que des calculs politiciens, politiques de la part du président qui ont été intervenus pour qu'elle soit là. qu'en la mettant là ? Les métiers ont le pouvoir. Il sera à l'aise. Il y aura quelqu'un qui ne va pas. Il est protégé par la Constitution. Il a 5 ans. Il n'a pas à craindre quoi que ce soit. Au-delà du constitutionnalisme, qui est au-delà du juridisme, il faut voir ce qui devrait être à faire. Je ne vois pas ce qui est de nommer Camère et Premier ministre. Encore déjà Camère est simple et directable. C'est qu'on portait déjà en vice-président de la République. Et quelqu'un comme ça, si vous le faites, déjà il est là ministre de l'économie, aller au voyage avec 11 ministres pour aller chercher des maïs qu'on n'a jamais vus jusqu'au début. Il demande l'Assemblée nationale. On va justement parler. On reviendra à vous. Florie, ses profils à l'horizon, on voit les choses, la stagnation qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Tantôt Bahati, tantôt Caméré, tantôt Mboso qui veut se maintenir. Qui voyez-vous ce perchoir ? En fait, je ne vois personne, mais laissez-moi vous dire que je suis totalement ébahi. Je suis vraiment troublé d'entendre les vieux dire des choses telles qu'ils venaient de les dire. Vous savez, la classe moyenne, il faut le parler en les chiffrant. Ok. N'est-ce pas ? Ok. C'est-à-dire, la classe moyenne, il faut dire qu'un célibataire dans notre pays peut avoir 1500 dollars dans son compte. Ok. Et pour le couple, on peut estimer qu'ils peuvent avoir 4000 ou 5000 dollars dans le compte. Mais il parle de la classe moyenne aujourd'hui, le pays, la RDC, ce n'est pas un État pauvre, mais c'est un État sous-pauvre. Parce qu'on n'a pas même atteint le niveau de la pauvreté. Nous sommes d'abord sous-pauvres. Et jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de la pauvreté, c'est en ce moment-là, on va voir si on va mieux faire pour évoluer ou quoi. Ça, c'est d'abord un élément très sûr. On ne peut pas comparer la vie de la population congolaise sur base des boutiques et des supermarchés des étrangers, s'il vous plaît. Sous les règnes de Messie Antoine, il y a Chopraït qui a fermé. Excusez-moi, je ne fais pas la publicité. Il y a l'entreprise des mamans qui a fermé. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé. Messie Antoine nous a dit lui-même, je pense, à travers un discours de la FPI, quelque chose comme ça, il dit je vais créer 6 millions, je vais créer 6 millions d'emplois et tout. Je me suis dit mais est-ce que Messie Antoine autour de lui il y a de messieurs intelligents ? Comment ça ? Vous savez comment créer des emplois de 6 millions pendant 5 ans ? Vous allez constater que depuis l'avènement du régime Tshisekedi on ne fait que le projet de consommation. Il n'y a pas de projet de production parce que c'est à travers le projet de production qu'on a besoin de mesdèvres des personnes qui viendront travailler. Avec le respect de Miguel on donne quand même aux entrepreneurs l'action au marché. Monsieur Miguel c'est un monsieur torg. C'est un photographe. Comment ça ? Non, tu ne le vois pas avec de photo donc il est photogénie à tout moment là où il passe il y a de photos donc il n'y a pas de péché je pense qu'il est à tout moment à Lualaba il n'est pas ici et tout bon de ce côté-là je ne l'en vais pas il n'y a pas papa on a besoin de l'impact mais justement ces entreprises je dis ceci on a besoin de l'impact c'est une institution budgetivore la respect ? oui une institution budgetivore mais ici à Kinshasa allez-y sur l'avenir du commerce allez-y poser des questions à des travailleurs des employés qui travaillent dans la sous-traitance comment est-ce qu'ils sont traités ? ils grèvent il n'y a pas de solution mais pourquoi est-ce qu'ils se donnent seulement à Lualaba au lieu de venir régulariser ici à Kinshasa parce qu'il y a plus des entreprises non en fait parce que là-bas il y a beaucoup d'argent et tout ici il n'y a rien avec les entreprises des chinois et indiens il n'y a pas vraiment d'argent bon c'est comme ça le problème c'est les présidents de la république si vous avez un président fort il rendra les institutions fortes mais si vous avez les présidents qui pour lui la priorité c'est son ses amis sa famille biologique ainsi que sa famille politique donc toutes les institutions vont tomber casiques raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a aucune institution qui fonctionne valablement maintenant je viens à l'ensemble de la nationale il y a des principes d'accession au pouvoir le principe d'accession au pouvoir il y a trois principes d'accession au pouvoir le premier c'est la nomination le deuxième c'est la compromis et le troisième c'est l'arrangement maintenant la famille politique qu'on estime qui est majoritaire aujourd'hui à l'ensemble nationale c'est l'union sacrée malheureusement pour l'union sacrée pour le principe seulement d'accession au pouvoir ça pose problème les gens s'entretuent les gens s'insistent ils se critiquent matin midi soir raison pour laquelle j'avais dit d'entrée déjà que le pays est bloqué pourquoi le pays est bloqué parce que nous sommes gérés par des personnes qui n'ont aucun idéal pour le Congo imaginez qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui manquait à l'union sacrée de se mettre sur une table de bien négocier et de nous sortir un seul candidat pour l'ensemble national qu'est-ce qui manque à l'union sacrée ça c'est un élément tout à fait et cette bêtise à l'époque de Joseph Kabila on n'avait jamais vécu ça la bêtise qui s'est fait aujourd'hui pour l'accession à l'ensemble national on n'avait jamais vécu ça et nous connaissons qui ont géré l'ensemble national à l'époque de Joseph Kabila et quels étaient même les animataires de l'ensemble national je parlais des députés est-ce que vous allez comparer le député ou la législature de 2006 et la législature actuelle d'abord l'assemblée nationale à 50% est monocolore il y a plus des députés d'un seul coin d'un seul tribut ou d'un seul espace grand Kassai plus des tribus ils ont compétit c'est électoral vous n'allez pas vous n'allez pas me dire s'il vous plaît vous n'allez pas me dire que s'il vous plaît vous n'allez pas me dire que à Tchangrou sur 18 sièges on peut sortir 14 pour un seul camp s'ils sont ils ont bâti campagne non en fait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas en fait il n'y a pas la compétition dans le vrai sens à la loyale oui justement mais ici il y a eu des nominations pourquoi parce qu'ils ont des plans et le plan que l'union sacrée a ce sont de mauvais plans qui vont faire tomber le pays par terre qu'est-ce que je vais dire par exemple ils discutent sur le changement de la constitution ils veulent changer la constitution ils veulent éterniser messieurs Antoine au pouvoir ils veulent aller dans le sens où le mandat du président de la république soit illimité vous comprenez mais moi je me pose la question est-ce que les animataires est-ce que le régime de messieurs Antoine peut avoir même le minimum d'amour pour cette population pauvre c'est ça les débats est-ce qu'ils peuvent avoir de la considération pour la population qu'ils sont en train de tourner à bourrique est-ce qu'ils peuvent avoir même un temps de réfléchir état parce que posons-nous la question si ce n'est pas Kabila qui bloque aujourd'hui qui d'autre qui bloque même l'ensemble nationale c'est Kabila qui bloque c'est Kabila qui est même dans l'ensemble nationale en train de donner des injonctions c'est Joseph Kabila ici pour sortir le gouvernement c'est encore Joseph Kabila et le vieux vous dit qu'on va sortir le gouvernement la semaine prochaine non en fait vous savez le Congo donc le Congo n'est pas géré le Congo n'est pas dirigé ça et vous savez pourquoi le Congo n'est pas géré c'est parce que nous avons un roi nous vivons la volonté du roi si vous lisez pour ceux qui ont fait les droits il y a le cours sur l'historique des droits on vous dirait que le droit est d'abord naturel après il est divin et puis il y a coutumier et maintenant c'est la volonté du roi tout ce que Messie Antoine fait dans notre pays c'est une parole d'évangile qui doit être directement exécutée de manière à ne pas réfléchir et est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question entre la vie des Congolais la vie de plus de 100 millions d'habitants et le dévouloir et les désirs de membres et des animataires de l'Union Sacrée qu'est-ce qui prime ? Et le vieil va me dire qu'est-ce qui prime ? Il y a quoi comme priorité pour ce gouvernement également pour l'Assemblée nationale ? Je vis les députés de l'Est de la République dire que nous sommes distraits le pays est en train de partir on voit dans un état où aujourd'hui on commence à voir Nanga avec ces gens en train de faire les discours c'est comme si on n'avait pas un président de la République si on est dans les marchés être accueilli par des mamas ça fait peur imaginez et ici à Kinshasa il y a des bistrots pleins il y a certains qui font des fêtes parce qu'ils ont été élits donc ils ne s'en foutent des priorités de la population pourquoi ? parce qu'ils ont ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient c'était quoi ? d'être protégés par la police d'avoir des jeeps d'avoir des moyens colossaux ce qu'ils ont aujourd'hui alors ne n'amenez pas dans les débats de la population dans les débats de l'État le genre de l'union sacrée parce qu'ils réfléchissent par procuration ça c'est trop dur je dis ils réfléchissent par procuration ok même ils sont incapables de vous dire la vérité sur la vie nationale de la population ils vous disent que les choses marchent parce qu'il a vu quelqu'un passer dans un supermarché acheter de choses en fait lui l'est fait tous les soirs oui l'est fait tous les soirs parce qu'il a des moyens mais il faut aller par exemple à Mapela voir l'État donc la population vit dans les noirs à Mapela allez-y ici à Kinga Bois à Pointe-Chaux Kinga Bois on va de zoo de poulet vous parlez de Kinga Bois ici à Kinga Bois ils sont sous l'eau voilà même à des bonhommes même à des bonhommes vous voyez donc on ne peut pas parler de l'État faire le débat de la population avec les gens de l'Union Sacrée parce que lui il est en impossibilité de critiquer l'Union Sacrée parce qu'il attend sa nomination il est peut-être promis de devenir conseiller du ministre il doit être dans un cabinet bon ça c'est le secret c'est le secret de plurale merci Floride les pères Floride plein tableau sombre mais depuis un temps on me dit que les pères se fait chantre des camérés pour sa candidature au père Chaud de l'Assemblée Nationale c'est quand même ça contraste avec vos convictions je suis désolé de dire que le père est des pères des chantres je suis le chantre de la population kongonaise d'ailleurs moi en tant que serviteur de Dieu l'idolâtrie n'est pas matinique parce que moi je ne chante que pour Dieu je n'adore que Dieu je n'aime que Dieu après vous vous faites son plaidoyer sa plaidoyerie non en fait je ne suis pas sa plaidoyerie par contre je suis en train de mettre un point de vie rationnel ça m'est parvenu comme ça je vis que ça ça touche un peu à l'opinion non c'est ça que je t'ai dit que moi j'ai fait un point de vie rationnel d'abord ici avant de parler du bureau on sait qu'aujourd'hui la cour va rendre son dernier arrêt sur les erreurs matérielles et là je suis en train d'exopter au pastire comme le cas je pense n'influencez pas sa justice tout ce qu'il va dire aujourd'hui a déjà été fait donc allez-y vous pouvez toujours causer la question d'influencer la justice le point c'est que vous savez nous devons parfois adopter même l'attitude du conseil constitutionnel du Sénégal il faudrait il faudrait trouver en toute indépendance parce que ces gens là c'est pas parce qu'ils vont rendre aujourd'hui que ça commence à aujourd'hui pour les mêmes universités que nous tous là le point c'est que mais c'est qu'elle dit qu'a passé quelqu'un qui a obtenu 477 fois quelqu'un qui n'était pas en opposition avec celui qui l'a remplacé mais comment nous sommes nous sommes ici à 5 avec vous je ne suis pas en opposition avec Fleury moi en fait je vais en opposition contre Carmel et Samuel mais du coup vous qui êtes juge vous laissez Samuel et Carmel vous invalidez Fleury ça c'est quel droit Messier Catassi n'était pas n'était pas comment Messie Van Wa Nessal n'était pas allé en opposition contre Kenedi Catassi Messie Van Wa Nessal est allé en opposition contre un candidat de régroupement A3A et un candidat de régroupement AMC mais par une surprise désagréable l'on voit Messie Kenedi Catassi est invalidé pour qu'il soit remplacé par Van Wa Nessal Allons-en Van Wa Nessal qui a eu 1999 voix Kenedi Catassi 8077 voix et la liste de Van Wa Nessal 5000 voix la liste de Katassi 9000 voix mes chers frères n'est-ce pas c'est une erreur matériel c'est pourquoi nous exhortons au président de la Cour constitutionnelle de pouvoir réhabiliter l'honorable Kenedi Catassi et surtout que c'est un défenseur désoprimé les Canloucas c'est un coin réquilé c'est un coin désoprimé alors ils se sont donné la peine d'envoyer leur fils à l'Assemblée nationale vous l'invalidez pour le fils d'un pasteur donc que la reine de ce soir que la reine de ce soir ne dit que les droits merci allez viens-en au sujet je vais maintenant au sujet j'aime faire l'union sacrée par c'est les autres ne parle des trois candidats Yambos dit-le pas Bati Lepo d'autre part et Vital Kamer mon frère comme mon grand frère Olé Nanko le disait à l'époque même si vous demandez à un petit enfant où est laissé de les dépesses il va montrer son droit à les mettre lorsque mon grand frère Thibala s'accomparaît de les dépesses aujourd'hui même s'ils ont fermé les yeux on vous présente Kameris je suis opposant je n'ai aucun intérêt là-bas parce qu'ils ont des députés moi la dynamique pour un congo fort n'a aucun député de l'international parce que moi-même j'étais candidat et lui n'est pas vrai par la Céline mais c'est Mosso je prends seulement son passé Mosso onze fois ministre huit fois député mais son secteur natal pour arriver tu dois prendre je ne sais pas moi un hélicoptère parce qu'il n'y a pas de route et c'est ça c'est ça qui justifie si vous partez aujourd'hui à l'ensemble national les sans-sensers ne travaillent pas mais il y a une administration qui est le patron de l'ensemble de l'ensemble qui est le patron de cette administration n'est pas Mosso et si si le micro les caméras ne fonctionnent pas qui est le patron je ferai il ne faut pas nous donner un mot mais ce mot nous a dit ici il connaissait les députés qui sont des meilleurs avec les groupes armés est-ce que Mbosso nous a cité les responsables on a eu Mangatutu qui a été arrêté dénusé par Mosso bon il avait il était député non c'était Mbosso a tenu ses discours c'est après la responsabilité de Mangatutu c'est pas avant c'est avant non c'est après avant non c'était avant il avait dit les députés bien un député il a dit qu'il était le groupe armé voilà quitté les groupes armés c'est-à-dire plusieurs députés quitté les groupes armés pas forcément tu peux me dire depuis que Mbosso est président de l'Assemblée nationale c'est quoi sa recette par les matières continue avec tout ce que nous voyons avec toute la mégestion qui caractérise le gouvernement samarocondé tu peux me dire un seul député mais juste en fait on ne devrait pas réfléchir sur Mbosso parce qu'il a déjà fait son temps voilà il va peut-être remplir ce qu'il n'a pas interdit vous dites aujourd'hui vous vous dites vous dites que Kameré mérite j'ai fait un mobilier à la population vous dites que Kameré mérite en quoi est-ce qu'il le prévéritant ? quelle est sa plus-value ? bonne question il avait triplé les salaires c'est ça ? Kameré a triplé les salaires si l'on parle aujourd'hui de cette histoire de Jeep c'est Kameré qui a commencé à l'investissement avec cette histoire de Jeep la administration aujourd'hui de l'Assemblée nationale vous êtes sûr ? je suis sûr oui c'est lui le tout premier président de l'Assemblée nationale les Jeeps ont commencé bien avant avec qui ? moi je me rappelle à l'époque Jean-Marie Tantoumé était encore là-bas non mais je te dis que non avec la pilote les Jeep n'ont pas commencé avec Kameré renseignez-vous renseignez-vous non non ça m'a peut-être un déformation renseignez-vous on avait un parlement ? attendez avant 2000 si on avait un parlement avant 2000 si on avait un parlement on avait un parlement de transition s'il vous plaît avant 2000 si on avait un parlement de transition où mon grand-feu le président à l'époque il y avait un assemblée constitutionnelle cher Samuel qui j'ai déjà justement là c'est après après Kabil après les pères on a eu un parlement un parlement ou après quand c'était Thomas le Waka Kameré c'est lui le tout premier président de l'Assemblée nationale logistique et c'est lui qui a connu cette histoire de Dieu non non renseignez-vous mais tu es journaliste mais justement c'est ma qualité de journaliste parce que je vois encore à l'époque il y avait Jean-Marie Tantoumé comme député il y avait déjà des Jeeps X-Trile mais je te dis que je n'ai pas des musiques c'était pas des musiques en fait les Jeeps ce sont des crédits des crédits c'est pas caméré non non un parlement un parlement un parlement un parlement de transition s'il vous plaît c'est pas caméré des crédits comme ça ils en avaient non non dis-moi un parlement de transition on donne des Jeeps tu vas payer il y avait à un moment donné c'était trois ans l'état l'état parce qu'il y a fait en fait comment dire les pères renseignez-vous renseignez-vous tous les députés a droit à décrédit il y a crédit maison et crédit ils ne sont pas des députés élus et non coptés parce que la tournée de transition c'était des députés coptés c'était pas des élus je viens encore avec Améry même Caméry n'est pas d'accord sous Caméry l'histoire de Jeeps c'est avec Caméry avec Améry sous Caméry sous Caméry non 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 les patroules sont venus bien après non on donnait aux députés des X-Trile des X-Trile bon en fait permet à ceux qui nous suivent appellent écrivez moi d'accord sous Caméry nous avons vu un ensemble national qui était réellement le temple de la démocratie vous demandez à tout député il vous dit c'était vraiment un temple de la démocratie où il y avait la liberté tout député devait s'exprimer comme il fallait et avec Caméry vous parlez de Caméry il était à l'économie qu'en est-il qu'est-ce qu'il en a été là-bas il est vrai que c'était moi je ne défends pas le vote il ne s'en est pas sorti vous pensez que il soit l'une époque pour l'Assemblée nationale s'il te plaît cher frère vous cherchez un animateur de débat c'est ça oui une minute comme ça on doit le faire Vital Caméry moi je parle de Vital Caméry comme président de l'Assemblée nationale je ne parle pas du gouvernement de Samadou Kondé ok moi je connais Vital Caméry lorsqu'il était représentant de la République démocratique comme moi auprès de l'Amonisco je pense et le ministre de l'Information à l'époque une minute nous connaissons le parcours je ne vous interromps nous connaissons le parcours de l'homme c'est pourquoi moi personnellement avec le 27 députés que le parti de Carmel a à l'Assemblée nationale si vous voulez acheter que cette petite vouloie soit entendue mettez-nous Caméry soyez honnêtes chers frères et si vous voulez à ses coeurs celui qui peut respecter la loi qui ne voudra pas à ses coeurs mais c'est ce qui lui massit la constitution mettez-nous Caméry ça tout le monde le sait mais si vous voulez nous mettre ce qui l'ont brandi en petit papier hier ne touchez pas à la Mounda aujourd'hui chante si vous mettez quelqu'un qui vous dit qu'il ne fera pas hombrage au chef de l'État ici je rappelle à M. Mbosso il y a le principe de séparation de pouvoir en aucun cas l'ensemble d'ailleurs M. Mbosso il n'est pas redévable à l'installer sur la séputée du gouvernement donc nullement l'ensemble ne peut faire hombrage au chef de l'État tout ça c'est de la démagogie et c'est de la faiblesse intellectuelle et de la flâterie alors le condom n'a pas besoin déjà comme de Mbosso il est bâti mais plutôt de rationnel et surtout l'esclave de la loi papa Kémo a pu sa retraite à 84 ans lui à 84 ans aujourd'hui en réalité Mbosso devait être un sain de la république où on peut le consulter pour être quelque chose d'important mais c'est et pas les 84 ans ça s'accaparait encore du pouvoir au vu que celui-là la parole doit tourner ne lui concernait pas ok allez Samuel Mendo l'Assemblée Nationale l'étiquette Union Sacrée n'est pas encore connu bon l'Assemblée Nationale normalement on doit avoir une nouvelle personne à la tête de cette Assemblée Nationale bien sûr il y a des candidatures qui sont qui s'annoncent un peu partout mais néanmoins je pense que à l'Assemblée Nationale on doit avoir un rassembleur un bon rassembleur un bon politicien qui a de l'expérience pour juger la chambre basse de notre parlement je me rappelle qu'il y a d'ici là en 2003 il y avait 1 plus 4 il y avait Olivier Camtate il a bien dirigé l'Assemblée Nationale ah justement c'est à cette époque là que les gens ont eu des X-Ride oui oui c'est à cette époque il y avait Olivier Camtate à l'époque il y avait un vœu à moi tantôt même pour moi c'est un père après oui oui c'est à dire après il y avait Thomas Lohaka après Thomas Lohaka c'est une caméra qui est venue non non il y avait une dame là au Matouk ou Philomène oui oui il y avait une dame après au Matouk c'est Caméra et ensuite il y avait au Matouk ou c'était avec Kabila les filles les pères Philomène ? Boshab je ne sais plus Boshab Minaku et tout de suite j'évoque cette ensemble aussi aura un bon président mais je ne pense pas que vous vous faites les prophètes non 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 parce qu'il y a des éminents quels sont les éléments que vous avez vous êtes en train de proclamer ici il y a des éminents députés qui sont là c'est un professeur il était au Sénat là-bas il a bien dirigé le Sénat et pourquoi pas ne peut pas diriger le Sénat l'ensemble national sur quoi basez-vous cette affirmation selon laquelle il aurait bien dirigé le Sénat moi je suis aussi le premier par rapport à lui avec son progrès il n'a pas eu il n'est mieux que Kengo non il n'a pas eu assez d'activation apparemment ah vous parlez de Tambou Mouamba oui par exemple oui n'est-ce pas donc c'est avec le prof Bati je pense qu'il peut aussi diriger l'ensemble à part le prof Bati il y a aussi monsieur Vita Kamer si c'est encore crédible de diriger l'ensemble parce que les dossiers sans jour pèsent toujours sur les montés au bas et lorsqu'il sera affiché toujours les gens vont se rappeler les dossiers sans jour il n'y a pas sans jour là-bas là-bas d'ailleurs il sera les contrôleurs de l'exécution mais les dossiers sans jour pèsent toujours même dans le gouvernement les dossiers sans jour pèsent toujours c'est-à-dire à chaque fois qu'il va interpeller les dossiers sans jour il y aura une masse de gens normalement les casiques devaient s'effacer et donner la chance à un nouveau sélection politique pourquoi pas on doit citer ces noms-là mais si ces jeunes-là les nouvelles figures auxquelles vous faites l'éligion viennent pour perpétuer ce qu'elles sont vraiment qui ça j'ai un tel lien pourquoi pas lui lui aussi peut devenir président d'ensemble mais il n'a pas été choisi par son parti ce sont là des gens qui peuvent diriger c'est justement le critérium c'est quoi le profit de celui qui doit être là vous avez dit rassemblée et puis quoi encore rassemblée mais quelqu'un qui a de l'expérience un bon chiche qui a de la sagesse qui a de la sagesse pour gérer pour trancher vous avez vous avez une idée de quelqu'un qui rassemble ce profil toutes ces cas jusqu'à là moi je n'ai pas vu encore quelqu'un qui peut répondre mais si l'union sacrée dans leur réunion ils peuvent choisir quelqu'un je ne pense pas les putains vont l'oblier donc ils vont endosser parce que j'ai l'autre créati qui devait devenir vice-président il y a renoncé mais pourquoi pas le prof Mbata le ramener là mais il était là mais il était là il était deuxième non qu'on lui donne la présidence par exemple on aura l'île de peste à la primature l'île de peste à l'Assemblée nationale ça dérange quoi avant ok le père d'état à la primature le père d'état à l'Assemblée qui est-ce le père d'état à la primature Mbata t'étais où Mbata t'étais où Mbata il était du pépère d'état il était du pépère il était du pépère non Mbata t'en a jamais été du pépère on va revenir sur ça Mbata t'en a jamais été du pépère d'ailleurs il n'avait pas de parti pour lui il a pris ses consacus son congé du pépère je ne sais si je suis dit FCC Mbata t'en a jamais été du pépère vous allez revenir vous allez revenir je reviens là où mes amis sont entre Mbata j'analyse alors ils disent que nous sommes pauvres qui vous a dit que nous sommes pauvres les congés ne sont pas pauvres ok c'est la mauvaise volonté politique nous sommes riches en quoi ? nous sommes riches en tout c'est pour cela c'est pour cela on leur fait payer les transports à 5 000 parce qu'ils sont riches nous sommes pauvres enlevez ça dans votre esprit le problème ici du Congo c'est la sécurité qui dérange on a tout ici on a tout et quels sont les astuces ? voilà les appareils tout le monde a des appareils ça c'est les 10 de richesse mais c'est la richesse ok un pauvre peut avoir l'appareil android un phone ok c'est la richesse les appareils sont élégats c'est élégats et c'est dans l'état vous l'étiez comme ça non c'est parce qu'on avait on avait papa on avait une guerre qui faisait un peu réveillons-nous réveillons-nous qui nous montrait comment on s'habillait aujourd'hui nous avons le président s'amérir c'est pourquoi les voisins voient que nous sommes ce mnola ils sont en train de créer des poches de guerre un peu partout pour voler des richesses nous sommes riches messieurs n'écrivez pas d'avoir un rapport qu'on est pauvre non ils savent que nous sommes riches c'est pourquoi ils viennent nous dire que nous sommes pauvres tout est ici tout il y a créé ici montrez-moi le contraire tout est ici je vais vous montrer le contraire tout est ici on a de l'eau on a l'oxygène on a tout Samuel Mimbo on a des richesses on a des diamants on a des dors on a des cacérites on a beaucoup de choses il y a beaucoup de richesses qui naissent au Congo mais qu'est-ce qu'on en fait ? alors qu'est-ce qu'on en fait ? il fallait chercher des hommes capables pour gérer vous êtes en train de dire que ceux qui sont là sont incapables mais on doit faire un bon casting on doit faire un bon casting assumer vos copains combien ? moi j'assume mais que les journalistes ? on a assumé on a cherché un bon casting parce que dans tous ces gouvernements on a envie de les gens voler l'argent mais si on prend des gens honnêtes des gens qui ont l'amour de payer c'est un peu de temps on va revenir dans les années certaines années là où un dollar touchait un aïr coûtait équivalent à deux aïr à deux dollars on pourrait revenir dans ces années-là parce qu'il y avait la richesse Mbou t'avais bien utilisé la richesse en temps sur aujourd'hui M. Tsekedi avec son régime et le gouvernement utilise bien la richesse naturelle du Congo on va revenir même un franc congolais égale trois dollars peut-être allez justement donc je peux vous dire ceci l'espoir est là l'espoir est là aimer le Congo aimer le Congo aimer vos dirigeants et puis vous allez bien marcher ok mais si on est tous très critiques c'est pas donc pour vous critiquer les dirigeants c'est pas les aimer les aimer c'est fermer les gens c'est celui qui viendra faire tout pour nous après tout mais il y a un gouvernement pour ça pour tirer les quoi les qui quoi quoi les canevots dans nos quartiers on parle pas de l'assainissement de la ville encore qu'il y a des services les inondations qui sont là sur le terrain c'est M. Tsekedi qui doit venir là-bas pour faire ça il y a les venez de la ville il y a des bourgmesses il y a des gens de quartier pour vous ah non c'est ça que je dis Samuel les sommets ne peuvent venir en bas pour venir faire ça merci Samuel on vous sent trop émotif si il y a des inondations ça montre que c'est une mauvaise politique urbaine justement si il n'y a pas le transport c'est la mauvaise politique de l'histoire du transport pour acheter des têtes de train pour enlever le problème du transport mais le président fait quoi le président c'est le président c'est un gouverneur allez merci la parole doit tourner s'il y a des hommes capables des hommes compétents il n'en a pas c'est pourquoi le gouvernement traîne parce qu'on cherche des hommes capables pour pallier à tous ces problèmes alors au lieu de critiquer toujours le régime ça ne peut pas mettre le paradis sur terre après tout la guerre de poids lourd la guerre de la chaise comme deuxième personnalité du pays qui sera là en remplacement d'un bosson la question est posée mais il y a déjà trois têtes d'affiches il y a trois candidatures de taille qui se pointent qui s'affichent je dirais comme ça il y a du côté Vidal Kamer il y a de l'autre Bahati de l'autre encore Moshu en Kodia en Saint-Vie en Bautiste on verra comme ça c'est pas un péché vous pouvez nous poser des questions qui d'entre les trois auraient quand même mieux fait la réponse est claire et devant l'évidence qu'est-ce qu'on fait on s'incline et est-ce que l'actuelle législative vous pouvez la comparer avec celle de 2006 vraiment vous pouvez la comparer avec celle de 2000 celle de Moshu précédente c'est la question qui dépend Moshu veron pile alors qu'à mon on aime la vie il n'en a pas le droit puisqu'il a échoué nous avons tous vu comment il a eu à gérer cet organe si cher qu'on appelle l'organe délibérant l'Assemblée nationale lorsqu'il était au perchoir tenez dans la structuration d'une Assemblée nationale il y a un organe suprême et c'est cet organe là qui décide ça s'appelle l'Assemblée plénière et c'est dans cet organe là que l'on sent la nature du régime que vous avez rien que par son fonctionnement il voit comment les plénières étaient il y a eu des passages en force il y a Moshu qui ce n'est pas en vain il a été baptisé citoyen Moshu puisqu'il ne savait cesser de manifester ces sentiments-là ces anciens sentiments moboutistes il était moins tolérant il faudrait se le dire à l'égard de ses pères de ses compères il n'était pas démocratique est-ce que vraiment en 2006 vous pouvez rencontrer de tels comportements non il y a eu des étudiants qui laissaient les auditoires en 2006 pour aller suivre assister aux séances plénières je me rappelle bien à cette époque vous comprenez et mais caméra moi qui vous parle dans le cadre de la rédaction n'est-ce pas de mon mémoire de licence je parlais des contrôles parlementaires vous comprenez lorsqu'il s'agissait d'identifier n'est-ce pas les causes de l'inefficacité du contrôle parlementaire mon directeur m'avait envoyé m'avait fait déployer ce terrain afin de collecter les données et à l'Assemblée nationale j'avais fait autant de moins dans les cadres l'interview j'avais l'interview parfois les gens qui ne comprenaient pas vous lui posez une question ils vous donnent une réponse qui ne cadre même pas avec la philosophie de ma question ils disaient quoi à ces gens-là par exemple ces fonctionnaires de l'Assemblée nationale en tout cas Caméret il est jusque-là le seul meilleur président de l'Assemblée nationale comparativement à Minak ou comparativement à Évariste oui c'est vraiment l'homme du social or c'est vrai l'indice objectivement vérifiable est là il a trouvé les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale à un prix un peu à un montant passez-moi l'expression je dirais comme ça dérisoire jusqu'à en tirer de cette position-là de faiblesse il a triplé il paraît et c'est à l'époque Améret qu'on ne savait parfois pas discerner la coloration politique pendant les séances plénières il est de 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 l'opposition il est de la majorité on ne savait pas vous comprenez mais Mbosso non seulement on ne sentait pas cette suprématie réelle de l'Assemblée plénière sous le règne de Mbosso n'est-ce pas mais aussi et surtout Mbosso s'est serré et résolu en obstacle n'est-ce pas de certaines propositions de loi la fameuse proposition de loi ses sangres n'a pas passé il y a certaines propositions de loi qui l'a fait passer pour plaire à son camp politique l'union sacrée l'union sacrée la fameuse proposition dite des pères et des mères n'eût été la vigilance n'eût été la clameur publique cette loi là serait passée merci quelqu'un comme ça vous voulez nous faire revenir au perso on est vraiment en cours c'est trop grave je sais pas c'est vraiment trop grave de faire passer je veux aller rapidement dans mes 30 secondes je profite par cette occasion pour souhaiter mes joyeux anniversaires à votre consoeur Nancy Mawata de quel média WemSatif chez le vieux Paul Tosou là où il est mais ce que je veux dire au vieux nous devons apprendre à aimer le Congo vous savez la richesse que vous dites vous avez fait quelle étude pour dire que le Congo est un pays riche la richesse d'un état se caractérise par la vie de la population allez merci je bénéficie derrière de ces richesses et puis tu dis que nous sommes un pays riche on est à la fin de cette émission merci à vous Florie d'avoir été de notre c'était une très belle intervention à les pères très percutants comme toujours et à Samuel Mimbo qui était très surprenant aujourd'hui vous avez fait une belle émission et à Carmel les très pertinents et merci à vous surtout de nous avoir suivis on se donne rendez-vous à 18h pour Politicontus et demain matin pour un nouveau numéro de Thermomètre de la RDC restez-nous fidèles tout à l'heure vous aurez droit à votre numéro de l'information de midi allez bonne journée merci